Voilà ! Juste trouver le bon angle. C'est un peu de la trigonométrie aussi. Sinon, tu le gardes pour l'année prochaine. Ça pourrait être utile. Donc, cette fonction, elle ressemble beaucoup à celle que vous avez déjà faite. Donc, l'idée est un peu la même. Ici, on a un cosinus carré. Et puis, pour calculer la période, je vous ai dit que ça peut être utile d'utiliser ça. Parce que, si on parle de cette expression-là, on n'arrive pas à trouver la période. Mais plutôt, on n'arrive pas à montrer que la période, c'est pi. Quoi d'autre ? Donc, moi, ce que je propose de faire dans ce cas-là, c'est déjà remplacer dans f, de déjà remplacer le cosinus carré x par cette expression-là. Donc, ça va faire 2, 1 plus cos2x sur 2, plus cos2x. Et puis, ici, on a un 2 divisé par 2 qui fait 1. Et donc, il nous reste 1 plus cos2x, plus cos2x, donc on en a 2. C'est une expression de la fonction. C'est la même fonction, malgré les apparences. C'est la même fonction, mais exprimée sous une autre forme. Ça veut donc dire qu'on pourrait continuer l'étude de fonctions en utilisant cette forme algébrique-là. C'est plus intéressant pourquoi ? Déjà, il n'y a qu'un seul terme qui fait intervenir x. Il n'y a plus de carré, comme ici. Donc, c'est plus intéressant et plus facile pour faire le reste des calculs. Donc, dans ce cas-là, moi, j'aurais tendance à garder cette expression-là. Celle-ci, quand on la dérive, par exemple, c'est quelque chose d'assez compliqué. Quelque chose de plus compliqué, en tout cas. Alors, je vais faire toute l'étude de fonctions avec ça. Ce n'est rien exactement même, puisqu'on a l'égalité. Cosinus carré x est égal à ça. Donc, j'ai remplacé le cosinus carré par quelque chose qui est la même chose, mais il a une apparence différente. Je vais expliquer à vos collègues dans votre classe hier qu'en fait, c'est un peu comme le fun day, on se l'a dit. On a une apparence différente, on a toujours les mêmes personnes à l'intérieur. Alors, nous donnons des définitions, l'ensemble des nombres réels. La période, alors je vous l'avais dit, il fallait vérifier que t égale pi. Alors, vérifions. F de x plus pi, c'est donc 1 plus 2 cosinus 2 fois, et puis on remplace x par x plus pi. Donc, 1 plus 2 fois cosinus 2x plus 2 pi. Mais, cosinus 2x plus 2 pi est égal à cosinus 2x, car la fonction cosinus, c'est périodique, 2 périodes, 2 pi, c'est 2y, c'est 2y. Je vais corriger. Ici, ce n'est pas 2pi, c'est 2y. Donc, f de x plus pi est égal à 1 plus 2 cosinus 2x, qui est bien égal à f de x. La période, une période, c'est en tout cas, qui est en tout cas une période de cette fonction. Ça, il faut le mettre dans l'intérieur. Et au bac, vous avez un niveau de x comme ça. Si vous passez de là à là, sans mettre la justification, vous n'êtes pas là pour m'expliquer pourquoi vous avez fait comme ça, et donc, je ne sais pas si votre raisonnement est vite. Si on demande de vérifier que la période c'est pi, c'est clair qu'à la fin, on doit vouloir arriver à ça. Donc, passer de cette ligne-là à cette ligne-là sans justifier, ça veut juste dire que vous savez ce qu'on doit mettre à la fin, mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez compris pourquoi on fait ça. Donc ça, il y en a besoin. Ce n'est pas juste une décoration que je mets là, je le mets parce que c'est nécessaire. Je le dis et en plus je l'écris. Ensuite, la parité, donc 3x, c'est 1 plus plus moins 2x, mais cosinus moins 2x égale cosinus 2x, pardon. Car la fonction cosinus est paire. Là encore, la justification est donc f2x égale 1 plus cosinus 2x est égale à f2x. Donc, la fonction f est paire. Donc, la fonction f est paire. Oui. Oui. Ok. Ok. Ça veut donc dire que, on sait que la période s'est pli donc, on pourrait utiliser la fonction sur cet intervalle-là, puisque le reste de la fonction, on peut le prouver en faisant des copies de cet intervalle-là, sur tout l'ensemble des nombres réels. et la fonction est paire. Donc, par symétrie, si on prend la fonction sur l'intervalle 0pi sur 2, par symétrie, on va pouvoir prouver à quoi ressemble la fonction sur l'intervalle moins pi sur 2. Donc, on étudie la fonction sur cet intervalle-là. On est zéro. 1 plus 2, précisément, c'est 2. Alors, cosinus 2x égale moins 1 bi. On vient de le voir. On a x qui est dans l'intervalle 0pi sur 2. Donc, 2x est dans l'intervalle 0pi. Ça veut dire que les solutions de cette équation-là, on doit les chercher dans l'intervalle 0pi. Alors, si on trace le circuit géométrique, quelque part dans le formulaire étable, vous trouverez que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Ici, le cosinus de l'angle pi sur 3 il fait 1 demi. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le cosinus dont... l'angle dont le cosinus est égal à 1 demi, c'est l'angle dont le cosinus est égal à moins 1 demi. Alors, par symétrie, par symétrie, voici un angle dont le cosinus est égal à moins 1 demi. D'ailleurs, c'est le seul angle entre 0 et pi, dont le cosinus est égal à moins 1 demi. Et comme on a une symétrie ici, cet angle-là, c'est le même que celui-ci. Et donc, l'angle que j'ai mis en vert, là, c'est pi moins pi sur 3. Donc, 2pi sur 3. Pi moins pi sur 3. On va jusque là, et on revient en arrière de pi sur 3. Donc, la seule solution ici, c'est 2x égale 2pi sur 3. Et donc, si on divise toute chose par 2, ça fait x égale pi sur 3. Donc, c'est un 0 en pi sur 3 ici. Et là aussi, on a un angle de 2pi sur 3. Peut-être qu'il faut montrer. On ne voit plus rien. Il n'y a pas grand-chose. Ça, vous le trouvez dans le formulaire étable. Oui. Vous n'avez pas trouvé moins 1,5. Il n'y a pas de valeur. Vous n'avez pas trouvé moins 1,5. Il n'y a que les valeurs positives. Vous allez trouver 1,5. Et après, il faut raisonner pour savoir que ici on est on a quelque chose de symétrique et donc cet angle là cet angle là et celui là vont être le même et donc ici on peut faire le calcul et donc en meilleure étape vous n'allez trouver que les valeurs positives oui oui mais dans le formulaire étape vous trouvez uniquement les angles remarquables dont le cosinus, le sinus ou la tangente sont positifs bon ça c'est tout à fait vrai c'est la moitié vous avez les angles je ne sais pas, regardez dans la formulaire étape je vais faire un cercle plus grand en fait je vais même prendre un vrai cercle comme ça on y verra un peu plus clé alors on va prendre celui-là voilà un joli cercle donc on sait que ici on a 0,5 voilà l'angle de pi sur 3 oui oui mais on s'intéresse aux valeurs de x qui sont dans l'intervalle 0 pi sur 2 ici on calcule le cosinus de 2i donc l'angle ici 2x il peut être compris entre 0 et pi puisque c'est 2 fois i donc c'est un intervalle 2 fois plus grand alors pour trouver l'angle dont le cosinus est égal à moins 1,5 et bien il suffit d'aller regarder de l'autre côté là on a moins 0,5 donc c'est cet angle là et puis on a un effet de symétrie l'angle qu'on a ici c'est le même que celui qu'on a ici par symétrie donc cet angle là qu'on cherche dont le cosinus est égal à moins 1,5 c'est tout un demi-tour de cercle moins pi sur 3 et tout un demi-tour de cercle c'est pi moins pi sur 3 et pi moins pi sur 3 ça fait 2 pi sur 3 c'est comme ça qu'on trouve cet angle là par symétrie vous pouvez vérifier après avec la calculatrice si vous avez des doutes dans ce cercle trigonométrique on a des symétries partout ici en fait ça vient du fait ici ça vient du fait que la fonction cosinus est terre c'est donc comme ça qu'on trouve ce ce 2 pi sur 3 et quand on divise 2 pi sur 3 par 2 alors la dérivée on va prendre ce qui est à calculer la dérivée de 1 c'est 0 et la dérivée de cosinus 2x 2 cosinus 2x c'est moins 4 cosinus 2x ce cercle trigonométrique il est compliqué enfin il n'est pas compliqué mais il est perturbant parce que on lit 3 informations dessus normalement quand on a un graphique on lit les informations sur l'axe x sur l'axe y et puis on en finit et puis là donc là on a le cosinus le sinus et puis on a en plus les angles qui sont autour donc on a ici on a un graphique avec 3 entrées donc on a 3 informations sur le graphique et puis c'est un peu une gymnastique de l'esprit je vais essayer de travailler avec le cercle trigonométrique pourtant il est très utile c'est important de le maîtriser en tout cas pour tout ce qui est trigonométrique voilà donc la dérivée la dérivée c'est simple le 0 de la dérivée donc comme si nous 2x égale 0 donc le sinus qu'on le trouve ici sur l'axe vertical alors un angle dont le sinus est égal à 0 on en a 2 ici 0 quand on projette ce point là sur l'axe vertical on arrive en 0 et quand on projette ce point là sur l'axe vertical on arrive en 0 aussi donc on a 2x égale 0 et 2x égale pi donc x égale 0 et x égale pi sur 2 ici encore une fois on s'intéresse aux valeurs de x comprises entre 0 et pi sur 2 mais pardon l'angle qu'on cherche ici c'est 2x donc on peut chercher toutes les valeurs comprises entre 0 et pi parce qu'on a un intervalle qui est 2 fois plus et d'ailleurs après quand on regarde ici on a bien 2 valeurs on a bien 2 0 qui sont comprises entre 0 et pi sur 2 le signe le signe de 2x ici avec 2x sur l'intervalle 0 pi il est toujours positif puisque tous les angles qu'on va prendre ici compris entre 0 et pi vont avoir un signe qui est dans cette zone là et donc un signe qui est positif donc sin 2x est toujours positif la justification c'est mon cercle trigonométrique ça veut donc dire que moins 4 sin 2x est toujours négatif on va préciser ici pour x dans l'intervalle 0 pi sur 2 donc c'est toujours sous-entendu qu'on travaille sur cet intervalle qu'on a défini au point 4 le sinus n'est bien sûr pas toujours positif il peut être négatif aussi il est seulement positif ici ça se dit qu'il est toujours positif parce que on travaille uniquement pour des valeurs de x comprises dans l'intervalle 0 pi sur 2 et donc des valeurs 2 fois x comprises dans l'intervalle 0 pi ce qui doit nous donner quelque chose d'assez simple comme ça de la variation ici on n'a pas vraiment besoin de trop détailler on a une dérivée qui est toujours négative qui s'annule en 0 et en pi sur 2 donc on a une fonction ici qui est décroissante on a vu qu'il y avait un 0 en pi sur 3 la fonction est paire donc on a une symétrie on va avoir un 0 en moins pi sur 3 on peut calculer aussi ici f de 0 et c'est quoi 1, 2, 2, cosmoji, ça fait 3 et cosmoji, ça fait moins 1, 1, 2, moins 1 on ne fait pas 0 c'est 1 plus 2, cosmoji, c'est 0 donc 1 plus 2 donc 3 et f de pi sur 2 1 plus 2 cosinus 2 fois pi sur 2 donc pi cosinus pi c'est moins 1 donc on fait 1 moins 2 moins 1